alors dans la vidéo précédente on a testé d'arnaquer un distributeur donc avec des pièces percées avec du fil de pêche donc je vous laisse voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu et dans cette vidéo donc on a vu sur internet pareil surtout au niveau des américains que apparemment on pourrait en prenant des billets et du scotch donc en scotchant les billets on pourrait réussir à arnaquer les distributeurs c'est à dire que ça va compter le billet et qu'avec le scotch on va pouvoir le retirer donc dans cette vidéo on va tester ce hack de distributeurs et du coup dans une prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va tester un troisième hack distributeurs parce que ça fait un moment qu'on stocke tous les jetons parce que j'ai un parc de plus de 400 distributeurs donc ça fait un moment qu'on stocke tous les jetons donc dans la prochaine vidéo on va tester plus de 500 jetons donc il y a du métallique il y a du caddie il y a des fausses pièces il y a de tout dans la prochaine vidéo on va tester ça donc surtout abonnez-vous pour pas louper ça donc là c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'il faut prendre les billets faut bien mettre du gros scotch à plat pour que ça prenne bien toute la surface et on va l'introduire directement dedans et après on va ouvrir le distributeur on va le faire en même temps alors j'espère que ça va pas l'abîmer parce qu'il faut savoir que ceux qui savent pas un lecteur de billets ça coûte à peu près entre 400 et 500 euros juste la partie lecteur de billets donc on va espérer que ça va pas l'abîmer c'est parti donc là on a crédit zéro le but ça va être de rentrer le billet que ça crédite et idéalement de le retirer donc c'est parti on va jamais essayer c'est un peu bizarre il est pas content donc on voit que le billet rentré mais c'est le scotch du coup qui a dû agripper du plastique il a droit de le démonté premier échec j'ai l'échec c'est bon c'est bon c'est bon très long c'est ça on a plus côté collant ça me semble pas mal du tout ça ah putain on a oublié de remettre la caisse allez c'est parti test numéro 1 5 euros test numéro 2 on va essayer avec un plus gros billet qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'être différent pour être sur ça je vais quand même inciter un peu en fait je pense qu'il fait un aller retour avec le billet pour vérifier un truc j'ai vu que dans la vidéo précédente il y en a qui disait ça marche pas parce que c'est ouvert alors qu'en ouvre et qu'on met une clé de contact en fait c'est comme s'il était fermé c'est juste pour qu'on voyait en même temps ce qui se passe déjà le truc c'est de savoir si parce que c'est juste une bande avec l'instruction ça on le coupe en deux où on laisse vraiment un filet il y a des billets des fois quand tu les répart tu mets du scotch déjà sans le scotch comme ça est-ce que ça marcherait alors laisse un peu laisse un centimètre de scotch pour voir déjà un billet scotché il y a plein de billets qui sont réparés du scotch concentration extrême c'est un recul c'est dans la laverie mais je veux pas niquer le système non plus donc là il m'a validé avec le scotch parce qu'il a capté la bonne longueur du billet et pourquoi il veut pas t'as vu on avait laissé qu'un millimètre il veut pas plus parce que c'est la longueur du billet qui calcule soit il prend que sur le côté soit on fait une fine on va essayer de toute façon avec un truc je teste il veut pas de moi déjà dès qu'il y a du coulant il veut pas je t'ai persuadé je t'ai persuadé que ça allait marcher j'ai essayé avec les scotch et là mais avec une très fine bande au cas où ça détecte sur les côtés ou quoi juste pour un truc là il me l'a pris au crédit 20 alors c'est qu'il faut qu'il détecte une fin de billet vu à cause du scotch il détecte pas une fin de billet le détecteur il serait pas visuel parce que c'est quand même bien transparent ce que t'as vu déjà là il détecte qu'il est toujours dedans donc en plus il y a un détecteur parce que quand je tire là il détecte toujours dedans et quand je sors visuellement il le détecte plus donc déjà on a un premier détecteur à ce niveau là des fois il me le recrache avant tu vois il va même pas au bout pourquoi attends on ressort le bois et puis ça passe vert et après il faut le remettre c'est juste le poil en france parce que là ton scotch il va plus loin là que de l'autre côté c'est ça c'est à dire que là il détecte le scotch ça là il le capte ici là direct donc là du coup il doit même le détecter il me le réjette plus tôt par rapport à là un insistant il faut lancer la machine c'est dans l'absence alors je vais côté scotché je vais essayer il a réfléchi donc il a calculé le scotch ça l'a fait bugger mais il l'a fait passer c'est un peu possible de faire passer ça d'abord t'as une idée là du coup ? ouais je vais faire avec les fils de pêche du coup c'est que je vais scotcher je vais pas faire un trou ah ouais je vais scotcher c'est pas bête attends c'est là c'est de la chirurgie la chirurgie j'ai de bollerie tu as de la bise pas non plus là c'est peut-être que je rajoute un peu plus de scotch mais parce que là je suis pas sûr que je puisse le récupérer à la fin non ça le fait à rien et tout j'ai l'impression qu'il capte le scotch parce que ça serait fou quand même que juste j'enlève le fil et ça marche mais ça va ? c'est fou il l'a capté et ce petit morceau de fil il le capte c'est fou j'arrive pas à comprendre il y a des gens qui rentrent dans la laverie ils vont rien comprendre on va voir la police qui va débarquer ok ne le faites pas chez vous bien sûr on y était presque au cas où j'ai mis juste sur le côté au cas où le détecteur est au milieu bon échec ah là c'est un échec cuisant je suis dégoûté le mec dans la vidéo t'as vu du coup sur la vidéo qu'on vous a montré le mec il a un gros scotch gros comme ça il passe le billet ça passe d'un coup soit disant il commande est-ce que c'était une vieille machine ? soit c'est ça soit cela c'est pas la plus récente du monde c'est une machine qui a entre 5 et 10 ans donc c'est pas non plus la machine la plus récente donc soit c'est sur des vieux lecteurs de billets des machines qui ont c'est ça qui ont une quinzaine d'années une vingtaine d'années mais des lecteurs de billets qui ont une quinzaine de vingtaine d'années il y en a quasiment plus enfin nous on regarde ça tous les districts on est tous sur des trucs modernes comme ça pour pouvoir avoir le relevé et tout ça surtout que maintenant quand même les lecteurs de cartes bleues t'es obligé d'avoir quand même un lecteur de billets plus ou moins moderne pour aller avec donc à priori sur des modèles qu'il y a sur le marché c'est pas possible après si vous trouvez un vieux truc dans une vieille station service qui prend les billets etc il y a peut-être une chance mais honnêtement j'y crois rien parce que du coup ça a une durée de vie de toute façon le max il est 10-15 ans donc le coût du billet avec le scotch ça marche pas le coût de la pièce je vous laisse aller voir le résultat donc le prochain truc là on va tester nos 500 jetons donc on a vraiment de tout on a du métallique c'est quoi ça ? le fighter voilà on a des faux jetons d'un euro on a vraiment de... voilà avec les faux jetons d'un euro comme ça donc ce qu'on va faire moi j'ai un faux jeton d'un euro de monopoly je crois donc la prochaine fois on va tester tous ces jetons donc abonnez-vous pour voir la suite de la vidéo on va réussir je pense à la fin à hacker et après il existe une autre technique on vous en parlera la fameuse technique des codes avec quel code on peut essayer d'hacker un distributeur mais ça sera dans la vidéo d'après donc abonnez-vous n'hésitez pas si vous avez des idées qu'on peut tester en commentaire comme d'habitude on le teste sur notre propre matériel donc c'est pour ça ne le faites surtout pas chez les autres parce que la preuve c'est que ça marche pas donc prenez pas le risque nous il y a la dernière personne qui a dégradé elle est partie avec une amende de 5000 euros donc ça serait con que vous essayiez de votre côté donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve sur la prochaine vidéo merci 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 merci